... Dans quel camp avez-vous été déporté ? J'étais à Bergen-Belsen. À quoi ressemblait votre survie là-bas, Francie ? Je peux pas la décrire. Impossible. Nous avions eu le droit d'emporter deux, trois trucs au camp. Et maman, elle, avait emporté deux petits bouts de chocolat. Alors quand sa mère est arrivée, maman m'a dit « Elle va accoucher. Elle est faible, elle est maigre. Est-ce que tu veux bien qu'on lui donne le chocolat ? » Elle mourait de faim toutes les deux. Et ce qui leur restait, elles l'ont donné à ma mère. Elle m'a appliqué sur sa poitrine, emmailloté avec des langes, et je suis resté caché six mois sans jamais pleurer ni geindre. Vous avez senti cette vague d'extermination se rapprocher de votre famille. Et ils prenaient tout le monde et ils tuaient absolument tout le monde. Et ma famille a été tuée le 30 avril. Et je vais rester seule jusqu'au 3 juillet. On n'a rien pour se soigner. Ah, manger, à boire, ça, j'en parle même pas. Je pense que j'ai survécu, mais d'autres aussi, en se disant « Quelqu'un va savoir et on va venir nous aider. » Et j'ai réalisé en arrivant qu'en fait, le monde savait et que le monde n'est pas venu nous aider. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle heure d'histoire très forte au cœur de notre semaine spéciale consacrée aux invisibles. L'enfance, une période d'innocence et d'insouciance. Une période que nos invités n'ont pas eu la chance de vivre sereinement. Francine, Yvonne et Annick étaient toutes les trois très jeunes lorsque leur pays a été frappé par la guerre. Impossible pour elles de grandir dans un climat de confiance. Elles ont dû faire face à des atrocités inoubliables. Face aux horreurs de la guerre, justement, elles ont subi de profonds traumatismes qui les ont marquées et changées à tout jamais. Quelles répercussions ces blessures psychologiques ont-elles eues sur leur vie d'adultes ? C'est ce qu'elles vont nous raconter aujourd'hui avec beaucoup de courage, de dignité. Parlez pour partager, parlez pour ne jamais oublier. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Et bonjour à toutes les trois. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'était des petites histoires mêlées à la grande histoire que vous allez nous raconter. Et c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Je sais que Natacha Espier, qui est psychologue, partagera mon avis. Nous sommes devant des femmes impressionnantes. Et je sais que nous avons beaucoup à apprendre de vous. Si, je vous l'assure, Francine, j'ai été très, très émue d'apprendre votre histoire. Et j'ai hâte, en effet, que vous me la racontiez avec vos propres mots. Francine, vous êtes née, je peux donner votre année de naissance ? Oui, j'ai le droit ? Oui, j'ai le droit. Non, mais j'attendais votre permission. Vous êtes née en 1933, donc l'année où Hitler a pris le pouvoir. Vous aviez seulement six ans, donc, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Quels sont vos premiers souvenirs de cette période de votre vie dont on parle ? Mes premiers souvenirs, c'est l'arrivée des Allemands à la boule. Parce que nous avions suivi l'exode et nous étions à la boule. Et j'ai vu arriver des soldats à moto avec des sidecars, très bien habillés, beaucoup mieux que les nôtres. Ça m'a vraiment impressionnée, ça m'a fait peur. Ça vous faisait peur ? Ah oui. Qu'est-ce que vous compreniez de leur présence ? Qu'est-ce que vous compreniez de tout ça ? À six ans. Pas grand-chose. Ce que j'avais simplement compris, c'est que mon père n'était pas là. Il était prisonnier, votre papa ? Il avait été mobilisé, comme tout le monde. Donc il était parti à l'armée. On vous avait expliqué les choses ? Oh, ce n'était pas la peine, on comprenait. Qu'est-ce que vous ressentiez ? Quelle était l'émotion la plus vive en vous ? La peur ? C'est plus tard. Quand on est rentré à Paris, j'ai commencé à avoir peur. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez compris à Paris ? Parce qu'il y avait des tas de choses qu'on n'avait pas le droit de faire. Par exemple, on n'avait plus le droit, nous, parce qu'on était juifs, de sortir le soir après huit heures. Et je me souviens, entre autres, un soir, on avait été faire une petite visite à un cousin qui n'habitait pas très loin de chez nous. Et quand on est parti, maman tout d'un coup a dit « Oh, mon Dieu, il est huit heures. » Alors elle m'a dit « Tu ne cours pas, parce que c'est dangereux, tu marches vite. » Et on a marché vite jusqu'à la maison. C'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à avoir peur. Comment vous avez été amenée avec votre maman à quitter Paris ? Il y a eu des rafles. On a commencé à venir arrêter les gens. D'ailleurs, il y a eu une rafle, qu'on a appelée plus tard la rafle des notables. Et on était venus arrêter papa. À son mari, il était déjà prisonnier de guerre. Et ceux qui sont venus l'arrêter ne se le savaient pas. Et je me souviens que la concierge, qui était une femme remarquable, a dit aux policiers « Elles ne sont pas là. » Et papa, de son côté, nous a écrit, il devait être au courant, dans une lettre plus ou moins déguisée, « Partez. » « Partez, prenez les vacances. » Donc, on a décidé de partir en vacances. C'était un nom de code, quoi. C'était un mot clé. Bien sûr. Vous êtes partie où, alors ? En zone libre ? En zone libre. Nous sommes partis en zone libre. Chez un oncle. J'avais un oncle, une tante et des cousines qui habitaient pas très loin de Grenoble. Et maman m'a dit, il faut qu'on aille là. Donc, on est partis. En train ? En train, sans bagage, comme ça, comme si on allait faire un petit tour. Maman avec son sac à main. On ne voit rien. Quand on est arrivé à la Roche-Foucault, on devait retrouver le passeur. Parce qu'il fallait un passeur, bien sûr. De l'autre côté de la gare. Je me souviens encore qu'il s'appelait Lalo. Et maman m'avait dit, tu sais, on le suivra. Lui, il sait par où on peut passer la ligne de démarcation. Et puis, quand on est descendu du train, il y avait des troupes allemandes qui n'étaient pas prévues. Ça avait dû arriver pendant la nuit. Vous avez été arrêté ? On n'a pas été arrêté tout de suite. On nous a d'abord emmené à la commande en tour. Là, on nous a interrogé. Maman m'avait dit, si par malheur, nous sommes arrêtés, surtout, surtout, ne dis pas que tu es juive. Ça t'enverra en prison. Mais dis bien, surtout, dis bien aussi, que papa est prisonnier de guerre. Ce que j'ai appris par la suite, c'est que les prisonniers de guerre étaient protégés par les conventions de Genève. et que, si leur famille était arrêtée, elles étaient protégées aussi. Donc, vous leur avez dit ? Que votre... Ah, je n'ai pas arrêté de le répéter. Sans arrêt. Monsieur, mon père est prisonnier de guerre. Monsieur, mon père est prisonnier de guerre. Je ne manque pas, vous savez, c'est vrai. Mais il s'est passé une chose assez terrible, c'est que... Maman, de son côté, était interrogée. Moi, on m'avait mise avec un grand soldat et un chien. Je crois que... C'est là qu'a commencé ma peur des chiens. C'est curieux, j'ai toujours peur des chiens. Je n'ai jamais pu me séparer d'être peur des chiens, des gros chiens. Et j'entendais que maman disait « Non, 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 je ne suis pas juive, non ! » Et puis, au bout d'un moment, ils sont allés chercher maman. Et là, il a dit une chose terrible. « Madame, si vous n'avouez pas, votre fille, regardez-la bien, on l'emmènera. » Qu'est-ce qu'elle fait, une mère ? « Oui, monsieur, nous sommes juives. » Et bien voilà. Elles ont avoué qu'il n'y a plus qu'à aller en prison. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous avez été déporté, Francine ? Pas tout de suite. J'ai été déporté deux ans après mon arrestation. Là, j'ai traîné de camp en prison, de prison en camp. Dans ces camps en France, qu'est-ce que vous avez vu qui vous a... Ce qui m'a le plus marqué, c'était des enfants, des milliers d'enfants. Des milliers d'enfants tout seuls qu'on avait séparés de leur mère. C'était votre peur, vous, d'être séparé de votre maman ? Oui, surtout que la tâche a été confiée à des gendarmes, des gendarmes français. Ces enfants-là, je les ai vus arriver à Drancy. Ils étaient sales. Mais surtout, ils avaient quelque chose de terrible. Ils n'avaient plus de vie. Ils avaient comme les yeux vides. Et c'est ça dont j'avais peur. Je me suis dit, alors moi, on va me faire la même chose ? Vous n'avez jamais été séparée de votre maman ? Non. On a failli. Elle a été menacée. C'était d'ailleurs la grande menace. Si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas ça, vous serez séparés des enfants. On a eu cette chance. Dans quel camp avez-vous été déportée ? J'étais à Bergen-Belsen. C'est un camp au nord, entre Hambourg et Hannover. Ce n'est pas un camp d'extermination, il faut bien comprendre. C'est un camp de concentration. Ce n'est pas pareil. À quoi ressemblait votre vie là-bas ? Je ne peux pas la décrire. Impossible. Je ne peux pas. Comment est-ce que nous avons tenu ? Souvent, je me le demande. Je ne comprends pas. Francine, tu as décrit une fois que, comme tous les enfants, vous jouiez dans le camp. Oui, c'est vrai. À savoir, à compter les morts. C'est vrai. Alors, celui qu'elle avait compté le plus, vous leur a compté ça. Dans la journée, il n'y avait rien pour nous, les enfants, évidemment. Donc, on jouait, un enfant, ça joue. Quoi qu'il arrive, un enfant, ça joue. Alors, on jouait à compter les morts. Les morts, on les entache. C'est comme des bûches. Tu as vu ? Moi, j'en ai 15. Toi, tu n'en as que 13. J'ai gagné. Il y avait ce jeu-là, puis il y en avait d'autres que je ne peux pas raconter. Est-ce que vous arriviez au milieu de cette horreur à avoir des moments d'humanité avec d'autres ? Bien sûr. Quand sa mère est arrivée à Bergen, elle était enceinte. Et puis, maman le savait. Mais on ne pouvait pas le voir parce qu'elle était tellement maigre, ta mère, que même si tu poussais un petit peu, ça ne se voyait pas. Oui. Et un soir, maman m'a dit, tu sais, Hélène, elle est partie au Revire. Le Revire, c'est l'infirmerie. Elle va accoucher. J'espère que ça se passera bien, mais c'est un gros effort. Elle est faible, elle est maigre. Alors, comme on était protégés par la Convention de Genève, nous avions eu le droit d'emporter deux, trois trucs au camp, quelques biscuits, quelques bouts de sucre, un peu de riz. Et maman, elle, avait emporté deux petits bouts de chocolat. Et avant de partir au Revire, maman me dit, Francine, je t'ai dit qu'Hélène était faible. Est-ce que tu veux bien qu'on lui donne le chocolat ? Tu sais, ça fera l'effet du sucre. Ça peut lui donner de la force. Si tu acceptes, je ne le ferai pas sans ton... sans que tu acceptes. Moi, j'ai dit, oui, maman, apporte-lui. Voilà une histoire de grande humanité. Elles mouraient de faim toutes les deux. Et ceux qui leur restaient un petit carré de chocolat, elles l'ont donné à ma mère, qui a couché. Magnifique, je trouve. Et c'est peut-être cette force que vous lui avez insufflée qui lui a permis que vous arriviez, vous Yvonne, dans des conditions les moins abominables possibles, en tout cas... Et pourtant, elle n'était pas grosse. Et pourtant, elle n'était pas grosse. C'est vrai ? Vous étiez comment ? Comme ça ? Un petit rôti. Même un kilo et demi, paraît-il, d'après ma mère. Parlez-moi de votre maman, Yvonne. Je n'aurais pas assez de temps pour en parler. Hélène, donc. Hélène, ma mère. Alors, en 1942, quand les Allemands sont arrivés à Marseille, elle a caché ses deux enfants. Georges, l'aîné, et Maggie, ma sœur. Elle les a cachés. Et pourquoi elle les a cachés ? D'abord, elle craignait beaucoup pour eux. Et puis, elle est entrée en résistance. Alors, dans la résistance, elle a été agent de liaison. Et, très important, elle fabriquait des faux papiers. Alors, je le décris dans mon livre. Ils étaient au courant, quand quelqu'un venait de mourir, immédiatement, elle demandait un acte d'acte de naissance, un acte de naissance pour la personne qui venait de mourir. parce qu'à l'époque, on ne portait pas la mention décédée tout de suite. Il y avait un laps de temps. Et donc, elle recevait chez elle l'acte de naissance. Ils mettaient une fausse photo et comme ça, il y avait des vrais faux papiers. Elle a fait ça beaucoup. Elle a fait beaucoup. Elle a accouché elle-même, chez nous, beaucoup de femmes juives. Voilà. À qui elle donnait des faux papiers aussi, à la mère, à l'enfant. Elle a fait beaucoup dans la résistance. Malheureusement, elle a été arrêtée en février 1944 et j'insiste par la milice française. Terrible. Et elle était enceinte donc ? Elle était enceinte d'un mois quand elle a été arrêtée. Voilà. Elle a été torturée dans les caves de la milice pour qu'elle donne les noms de ses camarades. Elle n'a pas parlé et après, son cas s'est aggravé parce qu'étant juive, on l'a donnée à la Gestapo, torturée aussi par la Gestapo et après, envoyée à Drancy, dans le camp de Drancy et puis envoyée à Bargaine Belzen. Je te coupe la parole, excuse-moi. Je me souviens qu'elle nous avait raconté que la milice ne lui avait même pas donné à manger, même pas une soupe. Rien. Huit jours. Lorsqu'elle s'est retrouvée à la Gestapo, ils lui ont donné à manger. Une soupe par jour. Oui, oui, elle le raconte. Incroyable. Comment elle a réussi à cacher sa grossesse en arrivant au camp de Bergen ? Elle était enceinte de quatre mois à peine. Oui, donc ça peut ne pas se voir encore. Voilà, encore. Mais après, par la suite... Elle était maigre. Mais elle était tellement maigre. Et toutes les femmes avaient un œdème, le ventre gonflé par la famine. Mais elle était tellement maigre. Francine l'a vue. Elle me dit, ça ne se voyait pas. Et elle n'a bien entendu pas parlé à part à quelques amis proches. alors, ce qui lui a sauvé la vie quand même, il y a nous deux, c'est comme elle était sage-femme, on l'a mise immédiatement dans le revir, leur infirmerie, où bien entendu, il n'y avait pas de médicaments, pas d'eau chaude, rien pour les Juifs. Mais ça lui a évité les appels qui ont duré des heures et des heures, parce qu'on a passé tout l'hiver, 1944-1945 à Bergen-Belsen, où il a fait moins 20. Aucun vêtement. Elle, elle a gardé sa petite robe qu'elle avait eue quand on l'a arrêtée au printemps. Et c'est tout notre cas, on avait un vêtement, celui qu'on avait quand on avait arrêté. C'est sûr. Mais tu parlais des appels, quelquefois, on avait de la neige jusqu'aux genoux. Voilà. Qu'est-ce que vous savez du jour de votre naissance, Yvonne ? Alors, elle était sage-femme. Elle avait déjà eu deux enfants et fait de nombreux accouchements. À l'époque, on accouchait même à la maison. Donc, il n'y avait aucun souci pour elle, pour l'accouchement. Si ce n'est que je me demande, maigre comme elle était, n'ayant plus de muscles, comment elle a pu pousser pour l'expulsion ? Je me le demande en tant que médecin, je me pose encore la question. Bref, elle l'a fait. Et quand je suis née, elle m'a appliqué sur sa poitrine, emmaillotée avec des langes et je suis resté caché. Avec la chemise par-dessus. Sa chemise par-dessus. Six mois sans jamais pleurer ni jeindre. Même pas jeun. Oui. Tu n'as jamais entendu. Jamais entendu. Six mois. Alors, par miracle, elle a eu un petit peu de lait, donc je l'ai têté un peu. Et puis, j'ai été nourri à la soupe des camps, c'est-à-dire de l'eau avec des petits bouts de betterave qu'elle mâchait dans sa bouche, qu'elle m'introduisait dans la mienne. Voilà, un vrai miracle. Comment vous l'expliquez ? Ce silence, pendant six mois, je vais donner la parole à Natacha, mais dans votre corps de bébé, dans votre tête de bébé, vous saviez ? J'avais compris. Vous avez compris ? Eh oui. À tel point, je l'ai compris, que un, je n'ai jamais émis le moindre son, et deux, c'est que, enfin, encore aujourd'hui, à mon âge, quand j'entends un bébé pleurer, ça me semble vraiment quelque part insupportable, je vais immédiatement l'attraper pour qu'il arrête de pleurer. un bébé, ça ne pleure pas. Quand est-ce que vous allez pousser votre premier cri, Yvonne ? Alors, en avril 45, le train fantôme, ça, il faut le décrire aussi, ça, c'est un truc inouï, les Allemands, en avril 45, comprenant que c'était fini pour eux, ont entassé les survivants dans des wagons à bestiaux, Francine et sa mère y étaient aussi, et c'est un train qui a tourné en Allemagne pendant 14 jours sans nourriture, sans eau, et donc, je préfère, même, ça aussi, ça me reste de la guerre. Donc, les déjections, 14 jours, dans un wagon. C'est dégoûtant. On trempait, vous voyez dans quoi ? C'est terrible, ça. Alors, pourquoi ce train a tourné ? Parce que, d'un côté, il y avait les Anglais, de l'autre côté, les Russes. Et le train, en fait, c'était pour que nous servions d'éventuels otages. Hum, pour ça qu'ils ne s'arrêtaient pas. Et alors, quand est-ce que vous avez poussé votre premier cri ? Alors, les Russes ont arrêté le train, ils ont dit à tout le monde « Entrez dans une maison allemande » et là, c'est ce qui a été fait, et là, ma mère a enlevé les langes et là, j'ai poussé mon premier cri, j'avais six mois. C'est ma naissance, en fait. C'est ta naissance, oui. Quelles conséquences, on va dire, ces premiers mois au cœur de la guerre ont eu sur vous, après ? Je ne supporte absolument pas d'entendre parler allemand. Moi non plus. Toi non plus. Voilà. Mais presque tous les déportés. Oui, pratiquement. Alors, pour moi, c'est terrible. Bien sûr. Voilà. J'ai eu une relation très, très forte à ma mère. Ma mère, ça a été ma meilleure amie aussi, toute ma vie. C'était quelqu'un d'étonnant, d'apostrophe, d'étonnante, vraiment. Une résistante, c'est pas rien. Une féministe, une femme libre d'esprit, à un point, qui m'étonnait tout le temps. Elle m'a toujours étonné, cette femme, ma mère. Par ce... Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il me reste de ça, pour moi, une femme, ça doit être fort. Une femme, c'est fort. Voilà. C'est comme ça. Votre rapport à la nourriture a été également bouleversé ? Bouleversé. Bon, bien entendu, au retour de déportation, on m'a suralimenté. J'étais tellement suralimenté. Ils avaient eu tellement faim. Tous les jours à midi, il y avait un poisson, une viande, les deux. Et beaucoup, beaucoup à manger. Et mon frère Georges, qui avait 16 ans, après, il m'a raconté, il m'a dit, il me faisait honte. Quand il y avait des miettes sur la table, il les prenait avec leurs mains, il les mangeait. Il me faisait honte. Moi aussi, je faisais ça. Oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, vous avez toujours ce même rapport particulier à la nourriture ? Oui. Alors, j'adore faire la cuisine. Donc, je décris dans mon livre que j'ai une cuisine de professionnels, comme dans un restaurant. Et même, il y a des restaurants qui n'ont pas la cuisine que j'ai. Voilà. J'adore faire la cuisine. Pas pour moi, pour offrir, pour des amis. Moi, je mange très peu. J'ai très peu ce sentiment d'avoir faim. Et quand j'ai faim, je suis ravi, d'ailleurs. parce que c'est rare. Mais bon, voilà, je fais beaucoup la cuisine. J'ai deux frigos américains, trois congélateurs. Voilà, j'aime beaucoup faire la cuisine. Alors, c'est sûr. Bon, ce que je vais dire, quand même, c'est qu'on ne sort pas indemne de tant de privations alimentaires. Bien sûr. C'est sûr. Quel genre d'adolescente vous êtes devenue par la suite, Yvonne ? Alors, quand je suis comme mes parents m'avaient caché les conditions de ma naissance, j'étais un peu une adolescente révoltée, quand même. Surtout que ma mère, parce que, je le dis dans mon livre, donc je peux le dire là, quand ma mère est rentrée avec moi, mon père m'a déclaré, Salamon, Nathan Salamon, comme étant né de lui, le 15 août 1945, à Marseille. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas, bien sûr. Comment l'avez-vous appris ? Je l'ai appris, je l'ai compris, toute seule, je pense. Que votre père de cœur n'était pas votre cœur biologique. le 15 août 1945. Pardon ? Que votre père de cœur n'était pas votre père biologique. Il n'était pas mon géniteur. Je l'ai compris. Pourquoi ? Parce que partout, ma mère a été très décorée, médaille Grand-Croix de la Légion d'honneur, médaille militaire, médaille de la Résistance. Et partout était créée la même chose. Libérée des camps de la mort, voilà, c'est ma mère, en avril 1945. Or moi, j'ai été déclarée comme étant née en août. Ah oui, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Alors, je vais la voir, j'avais 16 ans, c'est pour ça que je pense à l'adolescence. Je lui ai dit mais comment maman, alors que j'avais toujours vu ça, ça ne m'avait pas sauté à l'esprit. Je lui ai dit mais comment ? Tu as été libérée en avril, je suis née en août, mais qu'est-ce qui s'est passé ? De quoi ? Et là, elle m'a raconté quelque chose d'inouïe. Elle m'a dit ton père, comme il était médecin, avec un uniforme de la Croix-Rouge internationale est rentré à Bergen-Belsen et on t'a conçu. Alors, ce que disait ma mère, c'était parole d'évangile. Donc, je n'ai pas mis en doute ce qu'elle m'a dit. Mais, ça a dû quand même beaucoup me préoccuper, puisque mon adolescence a été assez agitée, quand même. Et alors, le déclic, vous l'avez eu à quel âge, pour comprendre ? Le déclic, je l'ai eu très tard, c'est-à-dire à 28 ans. C'est-à-dire, l'ami de résistance de ma mère, avec qui elle avait fait de la résistance, était aussi très décoré, très connu. Il est venu, lui, il y a eu une cérémonie à Marseille, chez moi, avec la presse, des amis, et il lui a mis une autre décoration, je crois, la grande croix de la Légion d'honneur. J'étais au premier rang avec lui, que je connaissais, c'était un ami de mes parents. J'étais au premier rang, comme ça. Et, je ne sais pas ce qui s'est passé, dans le discours qu'il a fait, j'ai senti une connivence avec lui. Je me suis dit, j'aurais dû faire un discours sur ma mère, c'est ce discours-là que j'aurais fait. Et ensuite, il m'a fallu plusieurs heures, trois heures pour admettre que mon père n'était pas mon géniteur, et trois heures pour comprendre que mon géniteur, c'était l'ami de ma mère, le grand résistant. Je vais voir ma mère, je lui dis, maman, ce n'est pas papa mon géniteur. Et là, un petit silence, elle m'a dit, oui. Alors là, j'ai cru que la terre s'ouvrait sous mes pieds. La terre s'ouvrait sous mes pieds. Mon père n'était pas mon géniteur. Mes frères et sœurs étaient mes demi-frères et sœurs. Mon géniteur avait deux filles qui étaient deux nouvelles demi-sœurs. Ça a été terrible. Et je me suis remise quand je suis allée le voir et qu'il m'a confirmé que c'était bien lui. Six mois après, j'ai pris les grandes décisions de ma vie. 20 ou un an après, j'ai commencé médecine, les études de médecine à 32 ans. J'ai déclenché mon diabète insulino-dépendant que mon diabétologue parisien a mis sur le compte des privations extrêmes pendant la grossesse de ma mère, pendant les premiers mois de ma vie. Elle m'a fragilisé et j'ai acheté ma maison où j'habite toujours. Les grandes décisions, je les ai prises après. Après, c'est... Ce qu'il faut que tu dises, c'est que ton père non biologique a été extraordinaire. Mais il est extraordinaire. C'est mon père. C'est ton père. Et comme disait Pagnol, et il a raison, il n'a pas raison surtout, mais il a dit le père, c'est celui qui aime. Absolument. C'est lui qui t'a élevé. C'est lui qui m'a élevé, qui m'a aimé. Et d'ailleurs, quand j'avais quelque chose, il me disait toujours « Ah, c'est moi qui ai dû te le transmettre. » Voilà. C'est mon père. C'est celui qui aime le père. C'est un homme extraordinaire. Extraordinaire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, bien sûr que c'est votre père. C'est lui qui vous aime, c'est lui qui vous éduque, c'est lui qui est là pour l'enfant que vous étiez et l'adolescente, bien sûr, évidemment. Après, quand même, on entend que vous avez senti comme tous les enfants, on sent le secret. Elle a disparu en quelle année, votre mère ? 1987. Elle a 33 ans. Vous y pensez tous les jours à votre maman ? Oui. Qu'est-ce que vous avez hérité d'elle ? Pour moi, je ne peux pas me comparer à elle. On n'a pas eu la même vie, déjà. Quelle vie elle a eue, inouïe ? Moi, j'ai eu une vie, comment je veux dire ? J'ai été gâtée dans la vie, quand même. Qu'est-ce que j'ai hérité d'elle ? D'abord, si je suis médecin, c'est grâce à elle. Parce que pour elle, on commençait la médecine et après, on réfléchissait à ce qu'on voulait faire dans la vie. Donc, je l'en remercie. Parce que quel beau métier ! Quel beau métier ! Je me suis régalée dans ma pratique de psychiatre. Quel beau métier ! Pour moi, il n'y a pas de plus beau métier au monde. Vous êtes retournée, Francine, au camp de Bergen-Belsen ? Oui. La première fois, c'était en revenant de Tchécoslovaquie. Et j'ai vu écrit Bergen-Belsen avec une flèche. Et j'ai dit à mon mari « Ah ! Il faut que j'y aille ! » Mon mari n'avait pas du tout envie d'y aller. Il y a deux entrées. On peut entrer par le musée, par le camp. Quand j'ai vu ça, il y a une chose qui m'a arrêtée tout de suite. C'était les oiseaux. Il n'y a pas d'oiseaux au-dessus d'un camp. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien pour les nourrir. Puis ça sent mauvais. Ça pue. Donc ils ne viennent pas. Et là, il y avait des oiseaux. Des oiseaux au-dessus de mon camp. Et puis, je me suis promené. Bien entendu, ça ne ressemble plus rien à ce qu'il était. Parce que, comme il y avait eu le typhus et qu'il fallait éradiquer la maladie, les Anglais qui l'avaient libéré ont tout brûlé au lance-flamme. il n'y avait plus rien. Mais c'était mon camp. C'était quand même mon camp. C'est curieux, hein ? Il n'y a plus rien qui ressemble. Même la forêt tout autour qui nous faisait tellement peur. Dans cette forêt, maintenant, il y a du soleil. Je me suis promenée comme une somnambule. J'avançais comme ça. Je cherchais. Il y a une chose qui est terrible à Berkane-Belsen. Il n'y a plus rien, bien entendu. Mais il y a eu tellement de morts qu'on les avait mises dans des charniers. Et au-dessus des charniers, on a fait des monticules. Et sur les monticules, il y a une plaque. Ici, 5 000 morts. Ici, 2 000 morts. Ici, nombre de morts inconnus. Je ne vais jamais à Berkane-Belsen sans m'arrêter devant ces monticules. Jamais je ne vais à Berkane-Belsen sans mettre ma main sur la plaque. Jamais je ne vais à Berkane-Belsen sans dire « Les morts, je ne vous oublie pas. » C'est curieux, hein ? Et c'est vrai, je ne veux pas les oublier. Et j'y vais tous les 2-3 ans. Ah oui, c'est important pour vous, ce pèlerinage. Oui, cette année, il n'a pas eu lieu, malheureusement, à cause de la Covid. Mais ça, c'est presque un manque. Curieux, hein ? Presque un manque. Vous avez deux enfants, il vous a fallu du temps avant de leur raconter votre histoire. Oh mon Dieu ! Et ont-ils été capables de l'entendre ? Est-ce que ce n'est pas insoutenable pour eux ? J'étais, moi, incapable de le raconter. Comment est-ce que je pouvais raconter quelque chose d'aussi atroce à ces enfants, à ceux qu'on aime ? Oh, j'ai mis longtemps. C'était un jour une cousine qui m'a dit « Mon fils doit avoir 15 ans. Écoute, parle. Raconte-lui. » Je ne savais pas comment m'y prendre. Et justement, ce soir-là, on jouait à la télévision… Oh, comment ça s'appelle ? Ce film ? Nuit et brouillard. Il a eu un choc. Il est même sorti pour vomir. Depuis… Il n'aime pas en parler. Quant à ma fille, deux ans plus tard, je me suis dit « Allez, il faut aussi que je lui en parle. » Et à ce moment-là, j'avais déjà écrit mes souvenirs. Ce n'était pas fait pour être publié. Ah, d'accord. Pas du tout. Je l'ai écrit parce que je pensais qu'il fallait l'écrire. Et j'ai dit à ma fille « Tiens, prends Elie. » Ça a été pareil. Elle a eu un choc. Et depuis, je ne peux pas lui en parler. Je me souviens un jour que j'en parlais devant elle. Elle m'a dit « Arrête, maman, arrête. Ça me fait mal. » Alors, je n'en parle pas. Et aujourd'hui, vos petits-enfants en parlent plus facilement ? Bien sûr, parce que pour eux, c'est devenu l'histoire. Ils l'apprennent à tout. Je les ai emmenés visiter de Rancy. Je les ai même emmenés à Bergen-Belsen. C'est votre devoir d'en parler aujourd'hui. Vous estimez que c'est toujours votre devoir de parler de cette grande histoire au-delà de la vôtre ? C'est mon devoir de mettre les gens au courant de ce qui s'est passé. Parce que si on ne le dit pas, ça peut recommencer. Il faut le dire. On ne le dira jamais, jamais assez. Il faut expliquer. Il faut expliquer comment ce peuple, le peuple allemand, qui est un peuple intelligent, qui a donné à l'humanité des sculpteurs, des peintres, des musiciens, des auteurs, comment est-ce qu'il a pu devenir ça, un peuple de bourreaux ? Ça peut donc nous arriver aussi ? C'est pour ça qu'il faut le dire. Il ne faut jamais laisser oublier. Il faut dire absolument. Vous devez comprendre ça. Oui, oui, tout à fait. Vous avez raison. Il faut absolument dire. Il ne faut pas laisser oublier. Et c'est vrai que je comprends aussi que vos petits-enfants puissent entendre plus facilement que vos enfants. C'est compliqué de transmettre du traumatisme à sa chair, à vos enfants. C'est très... Et vos enfants ne pouvaient pas entendre combien c'était douloureux pour vous. Alors que pour vos petits-enfants, effectivement, il y a une génération d'écart et c'est plus facile pour eux. Oui. Annick, je vous vois écouter avec beaucoup d'attention nos deux invités. Vous avez l'impression d'avoir, vous aussi, des points communs. Il y a des choses qui vous parlent dans leurs témoignages ? Il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord les mamans. Vous parlez toutes les deux de vos mamans. Mais il y a aussi... Je suis allée à Auschwitz en 2004. C'était pour les 10 ans du génocide des Tutsis et les 60 ans de la libération des camps. Et je crois que c'est là-bas où j'ai compris ce que ça voulait dire un génocide. Parce que moi, quand j'ai quitté le Rwanda en août 1994 et qu'on nous parlait de génocide, vraiment, ça ne me parlait pas du tout. Ce mot-là, je ne l'avais jamais entendu de ma vie. Et on avait beau y mettre des définitions... Oui, ça restait des définitions, mais ça ne me faisait pas d'effet. Et en allant à Auschwitz, il y a des endroits où il y a une salle où il y a des cheveux, il y a une salle où il y a des valises. Il y avait un endroit où il y avait des béquilles, par exemple. Mais il y en avait tellement, tellement que moi, ça m'a donné le vertige. Je me suis dit mais combien de personnes il faut tuer pour ramasser autant de béquilles ? Parce qu'on ne rencontre pas des gens avec des béquilles tous les jours. Et je pense que c'est là où j'ai compris ce que c'est qu'une extermination pour le coup. Pourtant, vous aviez vécu cette presque une... Enfin, vous avez été victime d'une traque, d'une chasse à l'homme et de cette extermination tout autour de vous. Mais vous l'avez compris que bien plus tard ? Oui. Ce qu'on s'est fait tuer, oui, ça, j'avais vu. Les gens, ils étaient morts. Mais qu'est-ce que ça signifiait à une plus grande échelle ? Je ne l'ai saisi que quand on était à Auschwitz. Et pourtant, moi, les personnes que j'ai connues en France sont pratiquement toutes mortes. Un million de victimes pendant ce génocide. Plus d'un million de victimes. Une majorité de Tutsi. Un million de victimes tuées entre le mois d'avril et le mois de juillet 1994. Et pareil, ce sont des chiffres qui sont tellement immenses que c'est difficile à imaginer. Et l'autre chose aussi, c'est que quand je suis arrivée en France, je ne connaissais pas des personnes qui avaient eu un parcours comme le mien. soit on ne nous parlait pas, soit on nous parlait comme si c'était vraiment la fin de notre vie que plus rien n'était possible. Et finalement, j'ai découvert des livres, notamment Être sans destin d'Imre Kertesh. Et d'autres. Et alors, une chose qui est incroyable, c'est qu'ils avaient tous 14 ans ou 15 ans quand ils avaient vécu le génocide et que là, ils écrivaient, ils étaient plus âgés et je me suis dit qu'en fait, on peut vieillir avec ça. Et voilà. Et moi, ça m'a ouvert un horizon. Je me suis dit, on peut dire tout ce qu'on veut. Eux, ils ont vécu tant d'années d'horreur. Nous, c'était trois mois et c'est vrai que dans la durée... C'est déjà pas mal. Oui, mais je me disais, bon, alors j'en ai lu beaucoup et je me disais que ça allait être possible. Oui, c'est un... Pardon, c'est le concept un peu de résilience, c'est-à-dire, on comprend qu'on peut traverser le trauma, on va le traverser et on peut se construire une vie qui va valoir la peine pour soi. Je pense que c'est ça que vous appréhendez à ce moment-là. C'est possible. On fait juste un petit rappel des faits. Vous aviez donc 14 ans au moment de la guerre. guerre civile, quand la guerre civile a éclaté. Petit rappel, donc, depuis plusieurs décennies, c'est donc deux ethnies qui se battent pour le pouvoir, les Hutus et les Tutsis. Vous êtes Tutsis, on le disait tout à l'heure. Et en avril 1994, donc, c'est l'avion du président rwandais, un Hutu qui a explosé en vol et les Tutsis accusés d'avoir commis cet attentat furent alors les cibles de représailles massives et donc tellement massives qu'on parle d'un million de victimes et de ce terme génocide. On va regarder quelques images justement qui retracent la situation de l'époque avant de nous raconter comment vous l'avez vécu. Depuis six semaines et demie maintenant, on ne compte pas les cadavres qui s'amoncèlent dans ce petit pays d'Afrique devenu sous nos yeux, sous nos caméras et jusqu'ici, dans l'indifférence de la communauté internationale, un génocide. Estimation minimum du nombre de personnes massacrées, 200 000. Il ne convient plus de parler de guerre tribale mais bien d'extermination de masse. Quand vous voyez ces images, c'est votre histoire où les choses vous paraissent aujourd'hui trop lointaines où vous avez fait le choix de les laisser derrière vous ? C'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de l'humanité. Moi, j'ai honte pour l'humanité quand je vois ça parce que quand on se faisait tuer, je pense que j'ai survécu mais d'autres aussi en se disant quelqu'un va savoir et on va venir nous aider. Et j'ai réalisé en arrivant qu'en fait, le monde savait et que le monde n'est pas venu nous aider. Et j'ai profondément honte mais vraiment profondément honte pour l'humanité quand je vois ça. À quel moment vous avez senti cette vague d'extermination se rapprocher de votre famille ? Alors, ça s'est rapproché en avril le 7 quand le président se fait tuer. Vous comprenez tout de suite les répercussions que ça va avoir ? Non. D'accord. Non, non. On se dit, enfin, les adultes disent qu'il va peut-être y avoir des arrestations comme en 90, que peut-être les hommes tout-ci vont se faire arrêter, emprisonner. Il y avait eu des décès. C'était des choses qui pouvaient arriver mais pas... On n'imagine pas. Je ne pense pas que quelqu'un soit imaginé des massacres de cette ampleur-là. quoi que des informations arrivent, les gens fuient, ils disent on tue tout le monde. Nous, on a eu une cousine qui est arrivée chez nous peut-être le 12 ou le 13. Pour les dates, c'est vrai que ça commence un petit peu. Et qui nous disait que sa soeur s'était fait tuer dans une église et on avait du mal à se dire. À concrétiser. À concrétiser ce que c'était. Et voilà, pour ma famille, c'est arrivé le 30 avril. Alors ma mère travaillait dans une école secondaire et c'était les vacances scolaires. L'école était vide, c'était un internat. Donc on est allé se cacher dans l'internat en pensant que là-bas on serait protégé, qu'on ne le trouverait pas. Et puis ses collègues nous ont donné aux miliciens et aux militaires qui fouillaient. À ce moment-là, en avril, c'était devenu systématique. Ils fouillaient chaque maison et ils prenaient tout le monde. Et ils tuaient absolument tout le monde. Et ma famille a été tuée le 30 avril. Il y avait donc ma mère, deux cousines qui étaient chez nous, qui avaient réussi à venir se cacher chez nous. Ma soeur aînée, mais qui a survécu. Et mon petit frère. Et ils sont tous décédés, sauf ma soeur aînée, Aline. Et pourquoi pas vous ? C'est l'endroit où on se cachait. On se cachait dans deux chambres. Et quand ils ont d'abord pris ma mère, et nous, on nous a fait sortir après elle, et j'ai vu les clés instinctivement. J'ai pris ces clés parce qu'elle prenait toujours ces clés en sortant de la maison. Donc j'ai pris ces clés parce que je ne sais pas, je pense que je me suis dit qu'on allait revenir. Donc j'ai pris au cas où ces clés. Mais je ne veux pas dire que j'ai réfléchi parce que je ne pense pas qu'on réfléchit dans ces cas-là. Et ma mère, enfin, on nous a mis dans un endroit, on attendait des camions parce qu'il y avait des camions qui venaient chercher les personnes pour aller les tuer directement aux fosses communes parce que justement les caméras filmaient et qu'il ne fallait plus que ça se voie trop. Donc on a attendu un camion qui a fini par arriver et au moment où il est arrivé, il y a un militaire qui m'a remis en arrière parce que j'avais ces clés-là et qui me posaient des questions sur ces clés-là pour que j'ouvre l'école. Il voulait certainement piller. Et voilà. Donc le camion, il est parti sans moi. Vous avez été sauvée par ces clés. J'ai été sauvée par ces clés. Et ils sont revenus plus tard. Mais ce jour-là, ce jour-là, j'ai été sauvée par ces clés-là. Mais ils ont emmené votre famille. Ils ont emmené ma famille. Et je suis restée... C'était quelque chose comme midi. Le 30, c'était un samedi. Et donc, les collègues de ma mère, ils m'ont demandé de nettoyer le bureau où ma mère avait été tuée. J'ai dû y passer un certain nombre d'heures. Et puis après, j'ai été dans une chambre. Ils m'ont mise dans une chambre pour attendre. Et ils sont revenus me chercher le lendemain. Et là, j'ai été sauvée par un militaire qui passait par là et qui avait des oeufs dans la main. Je pense qu'il y avait une ferme dans cette école et il y avait des gens qui venaient acheter du lait, des oeufs et des choses comme ça. Et qu'il y avait des oeufs. Il m'a sauvée. Il a pensé qu'on allait me violer. Donc, il m'a sauvée. Ils leur ont interdit de m'amener. Et là, on doit être quelque chose comme le 1er mai. Et voilà, je vais rester dans cette école jusqu'au 3 juillet. Comment vous avez tenu psychologiquement, Annie ? Je me le demande tout le temps, mais je savais une chose. Quand j'ai vu ma mère se faire tuer, je savais que jamais je ne serais triste en pensant à ma mère. Je pensais que c'était si injuste que je ne pouvais pas rajouter de la tristesse à ça. Donc, je savais bien que je ne serais pas triste en pensant à elle et c'était ma petite vengeance que ça ce n'était pas dans leurs mains. Ils n'avaient pas le pouvoir là-dessus. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça m'en porte. L'autre chose aussi, c'est que quand même, c'est assez rassurant d'être en vie. On voulait tous rester en vie et que j'ai été toujours un peu reconnaissante de le rester. Comment vous avez su votre soeur être restée en vie ? Ma soeur, c'est quelqu'un qui est revenu, elle avait été... Alors, tout le monde s'était fait tuer, ma soeur est restée dans les fosses communes quelques jours, elle a réussi à sortir, elle a essayé d'aller chercher de l'aide dans des familles où elle s'est fait chasser et finalement, elle a été ramassée par la Croix-Rouge, amenée dans un hôpital et c'est le médecin de cet hôpital qui l'a ramenée, qui est venu voir s'il y avait quelqu'un qui était resté à l'école et qui l'a ramenée. Et là, c'était, je ne sais pas, peut-être un mois ou quelques semaines, mais c'était... Moi, je n'imaginais pas du tout, du tout que quelqu'un reviendrait. Ça a été des retrouvailles d'une émotion intense, j'imagine. Pas vraiment. Pourquoi ? Parce que, d'abord, je ne l'avais pas reconnue. Je me suis dit, mais non, ce n'est pas ma soeur, il se trompe. Je l'ai reconnue à ses mains parce qu'elle avait une certaine façon de s'attailler les ongles. À un moment donné, je me suis dit, mais non, mais ce n'est pas vrai, c'est elle. Elle était totalement défigurée. Et après, je me suis dit, déjà, c'est compliqué de me sauver toute seule, mais là, il va falloir nous sauver toutes les deux. Et j'ai pensé qu'elle me mettait plus en danger qu'en sécurité, en fait, à ce moment-là. Et je ne peux pas dire que j'ai sauté dos en me disant, ah oui, mais t'es en vie, c'est formidable. Je ne crois pas. C'est peut-être maintenant que je... Au fur des années, que je me suis dit, mais sur le moment, j'ai pensé qu'on était... Condamnés, vous vous condamniez un peu ensemble. Oui. Combien de temps après vous allez arriver en France ? Alors, on va arriver en France assez rapidement, notamment parce qu'elle avait vraiment été gravement blessée. Alors, le temps qu'on est ensemble, quand même, ma soeur avait été laissée pour morte. Et c'est vrai qu'on se retrouve... Moi, à ce moment-là, j'ai eu 15 ans, elle a 17 ans. Et on n'a absolument rien pour se soigner, j'ai rien pour la soigner. Il n'y a pas d'eau, assez peu. Donc, je passe mes nuits à tendre des gouttes d'eau pour avoir de l'eau propre, pour faire bouillir de l'eau et lui nettoyer... Ses plaies. Ses plaies. On n'a pas... Oui, on n'a pas à manger, à boire, ça, j'en parle même pas. On passe les jours, mais il y a un moment où il y a un orphelinat qui s'installe avec une organisation qui s'appelle Terre des Hommes, qui nous inclut dans le personnel qu'ils avaient. On s'occupait aussi. Moi, je m'occupais d'un bébé et qui va être évacué. On va être tous évacués le 3 juillet. Et à vrai dire, le 3 juillet, la guerre arrive dans ma ville et moi, j'aurais vécu la guerre qu'une seule journée, même pas une demi-journée. Au moment où ils commençaient à se tirer dessus, à lancer des bombes, on a été évacués. On a été évacués vers le Burundi et au Burundi, il y a la mère de ma meilleure amie qui nous retrouve, qui cherchait les... Elle, elle a fui. Quand ça a commencé à être un peu chaud, il y en a qui ont... qui ont eu trop peur et qui sont partis. Elle faisait partie de cela, donc ils ont survécu. Et elle nous a retrouvés et c'est elle qui nous a aidés après à faire les papiers et on est partis en France. Je ne veux pas dire qu'on a choisi d'aller en France. On est allés là où c'était possible. On était beaucoup d'enfants qui partaient à ce moment-là du Burundi. On était avec des enfants qui partaient en Suisse, au Canada, au gré des possibilités. J'ai dû mettre un an pour apprendre le français, je pense. Ce qui a été compliqué, c'est que moi, je ne reconnaissais pas les gens, mais j'ai toujours ce problème-là. Je trouvais que les Blancs se ressemblaient, que je ne reconnaissais pas. Dans ma classe, il y avait une fille blonde. La dame qui nous avait accueillies, ça la fait toujours rigoler. Je lui disais que je ne vais encore pas la reconnaître. Elle me disait que je ne peux pas ne pas la reconnaître. Je me mettais à l'école sur le pilier de la classe où c'était marqué ma classe et j'attendais qu'elle me sourie. Quand elle me souriait, je me disais que ça devait être elle. Je n'avais aucun moyen de reconnaître les personnes. Je ne comprenais pas les noms. Il n'y en avait aucun qui disait mon nom de façon juste. Il faut dire que moi, on m'avait toujours appelée Zouzou. C'était mon surnom, même à l'école parce qu'on n'avait que des personnes du quartier. On m'appelait tous Zouzou. Même quand on m'appelait, je ne me reconnaissais pas. On pensait beaucoup que j'étais traumatisée. Mais en fait, ça viendra peut-être plus tard. Je ne sais pas. Mais c'était vraiment comme une traversée du désert plein de gens autour, mais seuls. Oui, je comprends. Quel genre de vie vous avez construite aujourd'hui ? Vous faites quoi comme métier ? Je suis psychologue. Psychologue, psychiatre. Pas du tout. Pas du tout. Très bien, Francine. Ça a un sens, évidemment. Évidemment. Oui. Vous vous êtes interrogée là-dessus. Oui. Ça a un sens. Je suis devenue psychologue parce que je crois au mieux. Je crois profondément au mieux et je crois que on peut, l'histoire nous bloque tout le temps dans le pire, dans ce qui s'est passé, à quel point c'est prenant. Et voilà. Moi, j'ai choisi ce métier-là pour... Je pense qu'Ariane n'est écrit d'avance. et je l'ai aussi choisi parce que nous sommes une petite famille de quatre, de grands voyageurs. On aime... On aime voyager. Oui, c'est de l'être. Et là, c'est au Rwanda. On était au Rwanda il y a deux ans. Oui, mais peut-être plus. C'est la première fois que vous y retourniez, non ? Non, on y est retourné quelques fois, mais là, c'est l'une des fois où on est allés et mes enfants ont décidé qu'on allait se construire des beaux souvenirs au Rwanda parce que moi, j'ai tout le temps peur quand j'y vais et c'est vrai que c'est un magnifique pays et maintenant, ils insistent, ils disent « Maman, tu vas voir, on va t'aider, on va construire des beaux souvenirs au Rwanda. » Donc là, par exemple, on était dans un parc où on fait un safari chaque année quand on y va et c'est vrai qu'on se construit de beaux souvenirs. Ils ont quel âge, vos enfants ? Alors là, c'est mon fils Séné Tiaka, il a 12 ans et Kiesa, elle a 8 ans. Et vous avez écrit un livre « Même Dieu ne veut pas s'en mêler. » Quel joli titre. Pour eux aussi, pour leur expliquer ou pour cette honte que vous avez de la non-action de la communauté internationale face à ce génocide ? Alors, je pense que c'est pour tout le monde. Je pense que c'est pour... Je pense que ce qui m'est arrivé n'est pas une histoire qui m'appartient qu'à moi et que les questions qui me traversent sur comment élever mes enfants, sur comment faire cohabiter tous ces morts avec tous ces vivants autour de moi, doivent aussi être dans la vie des autres. Donc, je voulais partager ça et je voulais aussi parler de ma langue maternelle. Moi, quand je suis arrivée en France, on nous a interdit ma soeur et moi de parler notre langue. Alors que notre langue contient tellement de mots qui nous parlent que, voilà, je voulais aussi mettre ces mots-là sur papier. C'est vrai que je n'ai pas du tout beaucoup d'occasion de la parler. Et oui, et pour mes enfants, mais aussi pour les morts parce que on n'a jamais retrouvé le corps de notre maman, par exemple. Et moi, je sais que je lui ai fait une place, une belle place bien au chaud dans mon cœur et que de là, je peux parler d'elle, je peux parler d'eux et je continuerai à parler d'elle et d'eux, oui, aussi parce que cette honte continue de me poursuivre. On voit l'actualité aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a d'autres enfants qui, 25 ans plus tard, pourraient être assis là en disant qu'on ne savait pas que le monde savait qu'on était en train de se faire tuer et qu'on ne nous a pas aidés. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être dire ça dans 25 ans et ma contribution n'est pas forcément grande. mais elle est réelle et vous me dites que vous n'avez pas l'occasion beaucoup de parler de votre langue maternelle mais en tout cas, vous maîtrisez parfaitement votre langue aujourd'hui, le français, mais vous avez surtout des très, très, très jolies formules et je retiens, je crois profondément au mieux que je trouve superbe et qui illustre un peu ce qu'on essaie de la parole qu'on essaie de libérer ici. On croit au mieux. Merci en tout cas infiniment à toutes les trois de nous avoir raconté votre histoire, la petite histoire dans la grande et en même temps des très grandes histoires qui nous font avancer aussi. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci Natacha de nous avoir accompagnés. Merci à tous d'être fidèles à France 2. Je vous donne rendez-vous demain à 13h50. Merci pour votre fidélité. A demain. Vous aussi venez témoigner dans sa commence aujourd'hui. Vous avez attendu son amour pendant plus de 20 ans et votre patience a payé. A l'inverse, vous avez fini par renoncer. Vous l'avez aimé en secret pendant de très longues années avant d'oser lui déclarer. Il vous a fallu des décennies avant de céder à vos avances et c'est sur le tard que vous avez vécu une histoire d'amour. Si vous êtes concerné, laissez-nous vous coordonner au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada